Pour mon retour à Paris, je vais parler en français pour vous raconter ma journée dans la vie de la mort. J'ai visité des endroits qui m'avaient tant marquée lors de mon échange et enfin j'ai profité de mon temps seul pour me ressaisir. Et voilà, bienvenue dans mon dernier vogue en Europe. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais passer une demi-journée à Paris. Escal. Alors, je suis en train de sortir l'aéroport et j'ai environ 6 heures à passer ici. Merci. Ah, c'est le même billet. C'est trop mignonne. Je vais prendre le train parce que c'est beaucoup moins cher. Et j'ai pris avec moi mon cahier que j'avais pendant mon échange. J'ai écrit ici tous mes conseils quand j'étais à Paris. J'ai attaché beaucoup de photos et souvenirs de ce que j'allais faire à Paris. Ça, c'était ma famille d'accord. Des billets de musée, des billets de transport. À quoi as-tu joué ? This is crazy. I'm screaming. C'est parti. C'est parti. Et voilà, besoin d'amour cathédrale d'Ottawa C'est vraiment le coeur de Paris J'ai adoré faire du jogging ici après l'école Je suis partie depuis Notre-Dame en passant par le milieu d'Orsay puis au Grand Valley pour au final revenir sur mes pas Et quand je me sens en forme, je cours jusqu'à la Tour Eiffel aller-retour C'est le même endroit ici Dans mon cahier J'y m'assois sur le sol au milieu de l'île et écrire ce qui me passe par la tête comme cette photo ici dans mon cahier C'était un de mes sports secrets à Paris Assise ici Je pense à une citation de Hemingway Tu m'appartiens et tu paris m'appartiens et j'appartiens à ce caillère et ce creuant Cette phrase est le symbole de cette amitié charnelle entretenue par Hemingway avec sa ville de Paris et son âge Ça c'est la grande âge à l'île Shakespeare & Company Et en fait aujourd'hui j'ai porté le sac que j'ai acheté pendant mon échange J'ai adoré lire sur ce petit lit au deuxième étage C'était comme un refuge caché dans un monde occupé J'ai choisi ce livre Il pourrait bien être mélange des guillemets de la faune de la faune de la faune Paris est vraiment mauvaise de la faune de la faune de la faune de la faune On attendait. Et voilà, le bouffe et le Pyramid. Mona Lisa. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien, qu'il nous prend. Alors Mona, on va demander si je suis coréenne. C'est la troisième fois déjà pendant ce voyage. Je ne comprends pas, franchement. Franchement, j'ai fait ça. Je me souviens que j'ai fait mes études sur le cours étude dans ce café-là. C'est le café-Marie. Dans le temps, j'ai un peu faim. Donc je cherche une boulangerie pour un petit croissant. On a fait des cours à l'extérieur. Je pense que la beauté du voyage en solo précite dans le fait que vous contrôlez totalement votre écrivain. Vous avez une liberté totale d'exploration et de réflexion. Ce que vous décourez, ce que vous ressentez en ce moment, ici et maintenant. Une place de la Concorde. Mais maintenant, il y a des constructions ici. Et voilà, on a le grand palais. Et aussi le petit palais juste à côté. Oh, j'ai mis la lumière en bleu. La durée. Je dois acheter quelque chose pour mes collègues. Je vais aller. On y va. Bonsoir. 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 Oh, c'est bonsoir. Il y a des paixas. Oui. Tu crois ? Qu'est-ce que se passe ? Oh, c'est bonsoir. C'est bonsoir. Je vais la ramadier en. Hum, c'est bonsoir. J'ai une autre caja. Si je vais le faire de tout, voilà. Et finalement, la Tour Eiffel. Paris, tout est toujours absolument magnifique quand je m'en suis toujours souvenu. Sous-titrage Société Radio-Canada